Bonjour à vous. Faire sa résilience amoureuse. Vous savez ce qu'est une résilience. Ce terme développé par l'américaine Elisabeth Kubler-Cross, puis par le psychiatre Boris Cyrulnik. Faire sa résilience, c'est faire d'une situation difficile, d'une situation douloureuse, une ressource, un apprentissage qui nous permette d'évoluer en tant qu'être humain, parce que la vie que nous vivons est un chemin d'évolution qui doit nous permettre d'aller vers une personne épanouie que nous devons être. Bien sûr, la résilience ne se fait pas au moment où je vis la situation douloureuse. Entre les deux, il peut y avoir un espace-temps plus ou moins long en fonction de l'impact émotionnel. Moi-même, j'ai vécu un deuil de la femme que j'aimais, c'était très douloureux, et deux ans après, j'en ai fait la résilience, c'est-à-dire que je ressentais toujours des émotions quand j'y pensais, mais plus légères, et surtout, j'ai appris sur la vie. J'ai appris sur moi-même, je suis devenu une personne meilleure, je le pense en tout cas, grâce à cette traversée du désert que j'ai faite. C'est cela, la résilience. C'est toute la vie, nous vivons des moments de résilience. Et le premier, c'est peut-être quand nous quittons nos parents pour aller à l'école. Voilà, on est obligé de quitter des habitudes pour aller vers autre chose. C'est difficile. Une partie de nous ne veut pas faire cela, et nous le faisons parce que c'est la loi humaine, et nous apprenons à évoluer. C'est face à cette difficulté que nous allons vivre toute la vie, que nous allons faire une multitude de résilience pour devenir meilleure, plus fort, plus mature. Un licenciement, un déménagement peut être aussi une résilience. Il n'y a pas de chose qui peut être une résilience. Et bien sûr, la vie sentimentale n'échappe pas à cette loi de la résilience, c'est-à-dire je vais vivre des situations douloureuses, difficiles, qui vont me faire souffrir, et ces situations, je dois en faire la résilience, c'est-à-dire avec le temps, je dois en tirer un apprentissage qui me permette de devenir une meilleure personne pour enfin vivre l'amour que je souhaite. Si je ne veux pas faire la résilience, c'est-à-dire que je me positionne en tant que plaintif, que je dis que c'est la faute des autres, que je dis que je n'irai plus jamais parce que ça ne marche pas, donc là je vais m'arrêter dans ma vie, je vais arrêter la progression, je ne ferai pas les apprentissages nécessaires que je devais faire dans le cadre de la progression, et je risque de souffrir continuellement et d'attirer à moi d'autres situations qui seront quelque part des propositions pour faire la résilience que je n'ai pas faite, mais si je les rejette, si je ne les perçois pas comme cela, eh bien ma vie va s'arrêter dans cette progression et je ne souffrirai, j'attirerai à moi des situations compliquées qui sont d'autres possibilités de faire cette résilience que je dois faire. Beaucoup de gens font du déni de résilience, du déni de la progression, voilà, ils se mettent en position de plaintif, ils se mettent en position de persécuteur en disant que c'est la faute des autres, des hommes, des femmes, du gouvernement, de la société, voilà, ils trouvent plein de raisons pour ne rien faire et pour dire que c'est la faute de l'extérieur, ou alors ils vont trouver des raisons pour dire qu'ils n'ont pas les capacités, qu'ils ne peuvent pas le faire, voilà. Ces positions sont des positions souffrantes parce qu'elles ne mettent pas en route la loi de la résilience qui est une loi humaine. La vie humaine est difficile, nous traversons continuellement des situations pas simples et ces situations nous permettent de progresser pour être un être meilleur. Voilà comment il faut voir les choses. Alors, dans votre vie sentimentale aujourd'hui, mais dans votre vie d'une manière générale, demandez-vous, est-ce que je fais des résiliences ? Est-ce que je suis continuellement en apprentissage pour être une meilleure personne, pour vivre l'amour que je veux ? Ou alors pour attirer l'argent, pour avoir un bon métier ? Ou est-ce que je suis quelqu'un qui est fermé dans la peur, qui est fermé dans ses croyances, qui dit que c'est la faute des autres ou que ça ne marche pas pour moi ou que je n'ai pas les capacités ou que les autres ne sont pas à la bonne hauteur ? Voilà. Est-ce que quelque part, voilà, j'ai plutôt une tendance à projeter sur l'incapacité des autres ou l'incapacité des miennes et je ne fais pas l'apprentissage, je dénie le chemin d'apprentissage que je dois faire ? Dans ce cas-là, je risque encore une fois de souffrir et de rester à un bas niveau vibratoire. Voilà ce que je voulais vous partager avec vous aujourd'hui. Posez-vous cette question de qu'est-ce que vous faites, en tout cas dans votre situation de résilience, parce que nous ne pouvons pas ne pas faire de résilience. La vie humaine n'est pas facile, comme je le disais, et il y aura toujours des situations où nous devons faire des petites résiliences, des moyennes et des grandes, tout cela pour nous permettre de continuellement progresser pour devenir une personne, je dirais, accomplie et épanouie. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin avec moi, vous pouvez prendre une consultation à distance pour faire le point de votre vie de chez vous. Vous pouvez suivre ma formation de psychopraticien en développement personnel et spirituel pour accompagner les autres à votre tour, après vous êtes accompagné. Et vous le savez que je suis aussi accompagnateur en randonnée en trekking sur le chemin de Compostelle. Vous pouvez, si vous le souhaitez, devenir accompagnateur en randonnée et trekking, suivre ma formation individuelle, possible de chez vous, là aussi, pour apprendre un tas de choses sur la nature, sur vous-même, sur comment accompagner des groupes en marchant, en devenant un guide de randonnée et de trekking. Merci à vous. Demandez-moi les programmes pour me contacter. Toutes les infos sur mon site jermainroncarie.com A très bientôt. Merci. Et si vous aimez, prenez le temps d'appuyer sur J'aime. Au revoir. Sous-titrage ST' 501